C'est la petite vidéo bonus, on répond à vos questions sur la Volkswagen ID.3, tu as posé, tu as mis une photo sur ton beau téléphone et en disant, posez vos questions les gars. J'ai mis questions atypiques et chacun choisit une question et moi la première c'est toi que je vais te lancer Cédric, t'as choisi quoi comme question ? Alors j'ai choisi la question de Cadeau Antoine, c'est l'intitulé de son nom et prénom. Cadeau si tu nous entends. Cadeau ça doit être son prénom Antoine, c'est son nom, bref. Et il disait pourquoi à ce point, en fait, je reformule un peu sa question, dégrader l'intérieur pour faire une voiture électrique en fait, est-ce que ça coûte à ce point aussi cher ? Pour faire la finition plastique dure, qui normalement tu devrais pleurer, saigner des oreilles. Non mais c'est vrai qu'il manque le raffinement Volkswagen, tu vois, c'est vrai qu'elle est dépourvue de chrome, ça se voit tout de suite. Moi je voudrais simplement répondre que, et c'est un peu sous le contrôle de Jean, un programme d'une voiture classique, pour le relancer c'est un milliard d'euros, un milliard de dollars généralement. J'espère que tu seras aussi tolérant avec l'IC4, mais bon. Et donc, le dieselgate leur tombe dessus, ils se disent zut, il faut qu'on prévisionne pas mal de sous. Mais tu nous fais un cours là ! Je fais un cours pour que vous compreniez mieux. Mais est-ce que c'est dégrader la qualité ? Non, c'est dur, mais c'est pas en qualité perçue, mais en qualité réelle. Ça manque de raffinement, ça manque peut-être même un peu d'élégance. Le dessin est quand même chouette, on s'y sent bien. Et il y a aussi une dimension importante sur une voiture électrique, c'est que tu dois tenir compte aussi du poids. Il faut faire attention, parce que les batteries, elles, évidemment prennent beaucoup de masse. La réponse à tout, hein. Et donc tu te dis, le plastique dur, ça pèse moins lourd que du plastique moussé. Donc tu vois, je me fais vraiment la moquette Volkswagen. Dans une Volkswagen, c'est beau. Mais cela dit, on aurait aimé du raffinement. Tu vois, je le répète, on aurait aimé plus de raffinement. Moi, je vais répondre à la question de Phil de Lille. C'est ça, hein ? Je dis, tu m'excuses. Non, attends. Si. Thib. Thib de Lille. Donc il doit s'appeler Thibault, mais si c'est Thib. Il faut piquer déjà, c'est moitié. Et il pose une très bonne question, et je vais rebondir. Il dit, est-ce que c'est une copie de l'AI3 BMW ? Eh bien, justement, non. Je pense que l'AI3 BMW a voulu faire un produit très raffiné, qui visait un public un peu élitiste. Chassis carbone, etc. Alors que là, avec cette idée 3, je pense que Volkswagen veut séduire un public très large. Beaucoup plus famille, beaucoup plus de Tchécoslovaquie, enfin, République tchèque, jusqu'au fin fond de l'Espagne. À Los Angeles et tout ça, ouais. En tout cas, Europe, au départ, de toucher le plus grand nombre. Donc de faire un produit qui joue beaucoup sur le côté l'espace, la famille, je vais dans un autre monde. Voilà, j'essaye d'être beaucoup plus généraliste. Ils avaient dit au départ, il y a eu trois révolutions dans notre vie, la coccinelle, la golf et celle-là. Je leur souhaite, j'ai un peu des doutes. Mais justement, je pense que l'approche de généraliste, on la voit et dans la forme et les choix, qui peuvent titiller certains, qui peuvent dire, mais qu'est-ce que c'est ? On verra si ça marche. Il y avait une question assez amusante, j'ai oublié. Tu prends la question de Jean, là. Non, non, il parlait de design bisounours, en disant qu'elle était peut-être trop bonhomme, trop sympa et tout ça. On verra, on verra. Elle est accueillante. Jean, quelle question ? Je crois que c'est Esteban, qui demande pourquoi pas une Polo ou une Golf électrique. Ah oui, en gros, gardez. Justement, je la trouve pas très belle, celle-ci. Lui ou toi ? Non, non, lui, lui, moi je trouve pas mal. Alors, il y a déjà eu une Golf électrique, et souvent, il y a un peu deux écoles. Ceux qui électrifient les voitures déjà existantes, genre la IC4, par exemple, et d'autres qui développent des voitures spécifiquement. Et l'avantage de développer une voiture spécifiquement, c'est qu'il y a des arguments techniques de l'électrique, notamment le fait que le moteur prend beaucoup moins de place. Et cette voiture, grâce à ça, a une super habitabilité par rapport à sa taille. Et à l'arrière, vachement bien ! Vas-y, mets-toi dedans. On peut aimer ou pas le design, mais ce qui est certain, c'est que le rapport en comportement habitabilité est quand même très bon. Je crois qu'elle fait 4,20 m la voiture. 4,27 m, je crois. 4,27 m, donc c'est une Golf. C'est même un peu moins. Il y a vachement de place dedans. Mais alors, Jean, puisque je disais, toi qui es plutôt à travailler avec les entreprises, moi je disais, c'est pour les familles, est-ce que les entreprises, tu penses que ça va les intéresser ? Je ne parle même pas du prix, ce type de carrosserie, etc., où justement c'est trop... Non, 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 si, si, majoritairement ça intéresse, et puis je pense qu'il y a aussi un petit esprit d'achat un peu militant, comme les gens qui achetaient des Prius, parce que tout le monde reconnaissait que c'était hybride, il y a des gens qui vont être contentes d'acheter une voiture électrique et qu'on voit que la voiture est électrique. D'accord. M. Rosburger, Julien, tu as pris la question de qui ? Question de Oscar. Oscar ? Oscar, oui. Meilleur film de Dauphinès. De La Rêta. Il nous parle, en fait, il me pose la question, est-ce que le software est toujours bugué ? On a un peu joué avec... Il n'est pas bugué, dis tout de suite. Non, non, tout de suite, il n'y a pas de bug, déjà. Non, non, il n'y a pas de souci. On a joué avec un peu, je vous invite à voir l'autre vidéo, on a une partie un peu plus globale sur la voiture. Et non, non, ce n'est pas bugué. Par contre, comme ce que je dis dans l'autre vidéo, attendez peut-être plutôt 2021 qu'il y ait une grosse mise à jour pour qu'on puisse avoir les bornes directement quand on fait une recherche itinéraire. Voilà, c'est juste ça. Alors, j'ai oublié le prénom, mais on ne l'aura ajouté. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on peut aller à Beuvron-en-Auge ? Ma terre chérie. Beuvron-en-Auge, c'est 240 km. J'ai lu que sur autoroute, dans l'autojournal, en WLTP, on donne 330 km en mix. Sur autoroute, ils ont l'air de dire, on va imaginer à 130 km, qu'elle pourrait faire 270 km avec la batterie 58 kWh. J'ai envie de dire en roulant à 100 km. Je pense qu'on peut arriver à Beuvron, mais il faut en manger des crêpes parce qu'il n'y a pas de chargeur là-bas. Mais je crois, moi je rêve, j'attends, c'est vraiment le jour où on pourra aller en Normandie et recharger assez vite. On sera obligé de basculer. Ça coûte 5 euros d'électricité. Voilà, mais vous avez 25 euros de crêpes. Mais bon, c'est très bon. Il y a une très bonne crêperie à Beuvron. La Normandie, je t'ai sali, je t'aime. Voilà. C'est tout ? Voilà. Donc c'était le petit bonus. Salut les amis. Au suivant. Au revoir. Sous-titrage ST' 501